... Bonjour, je suis Amalia et je présentez-vous les nouvelles de l'Orlyse. Voici une nouvelle en bref. Dans ce matin, il y avait un accident de voiture sur l'autoroute E5. Le maire a accepté de financer un projet en pavre des espoirs verts. Dernière nouvelle. Le Roumain Jacques Giovanni a inventé la machine de temps qui était en ce compte suivant. Frenant en contact avec notre correspondant, Antonia. Ah, bien j'ai trouvé ! Madame et mesieurs, avec l'aide de M. Giovanni, les étudiants du Collège national de l'informatique Tudor et bien nous ont mené une étude utilisant la machine de temps. Ils ont découvert comment la vie sera plus de deux siècles. Voici quelques photos enregistrées par les étudiants. Il s'agit de la famille Moreau. Nous allons 200 années dans le Futu. Cette famille est composée du père, qui est Pierre, la mère Angélique, et leurs deux filles, Jacques et Eliane. Eliane est en vacances et elle a été téléportée en Hawaï. La joie ne dure pas parce qu'elle a touché le nouveau bouton du téléport. Donc, elle arrive à la pôle sud. Jacques fait surf avec son turbo planche, mais la vitesse est incontrôlable par télécommande et il traverse la Pacifique et arrive dans les côtes australiennes. Dans les deux cases, nous voyons que les enfants ne réussirent pas à contrôler la technologie future. Angéline, la mère, a décidé de voyager dans le monde et visiter sur sa tapis volant les pyramides d'Egypte. Mais l'autosystème de détecteurs s'est détraqué. Le tapis n'est pu pas être arrêté et tel a entré dans la fenêtre en un bâtiment et tel a interrompu une cérémonie. Il sportive Jacques et c'est son nouvel vélo et... notre équipe a été amusée. Eliane a acheté sur l'internet les noix retours. Une gare sympa derrière l'écran est à sa disposition pour la servir. Nous constatons que la planète Terre est surpuplée. Ainsi, les championnats de natation et d'autres festivités sont organisés sur la Lune. Jacques a été parmi les plus chassus concurrents qui ont voyagé à travers l'espace. Comment sera le déjeuner ? L'étude répond à cette question aussi. À l'avenir, il n'existera pas de jeun gras parce que la nourriture est sous forme des pilules et des capsules cohérentes. Ils ont été les dernières informations. Merci, en premier. Mesdames et messieurs, ici se termine la nouvelle de l'Ordine. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada